Avoir une voix puissante naturellement, quels sont les avantages et les inconvénients ? Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, les exercices, les échauffements, du mindset. Plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, n'hésite pas, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, je réponds à vos questions, je vous demande toujours en commentaire de me donner des suggestions de vidéos, de me proposer du contenu et aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée dans les commentaires qui était avoir une voix puissante, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Alors c'est une super bonne question pour être très honnête et je me suis beaucoup posé la question et j'espère vraiment que mon point de vue, encore une fois, je ne suis pas experte psychologique, sociologique et tout ça mais je vais vous donner mon point de vue avec des points techniques en tant que coach vocale et en tant que coach en développement personnel parce que j'accompagne des personnes qui veulent reprendre confiance en elles notamment grâce à la voix. Donc je vais vous donner mon point de vue, n'hésitez pas, c'est des choses où vous vous dites « Ah tiens, il y aurait ça aussi, ah tiens, il y aurait ça aussi ». Comme d'habitude, on est là pour construire cette chaîne ensemble, mettez-les dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre de la suggestion, à compléter cette vidéo parce que vraiment, on est ensemble, on construit ce contenu-là ensemble. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elina Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé une petite vidéo, n'hésitez pas à cliquer dessus, croyez-moi, c'est une pépite cette vidéo. C'est une masterclass, allez la voir, elle est entièrement gratuite et inédite. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, allez me chercher de quoi noter. Préparez peut-être aussi vos team avantages, team inconvénients pour compléter mon propos. Encore une fois, c'est complètement OK, mais préparez-vous, on y va. Donc on va commencer par les inconvénients. Le problème d'avoir une voix puissante naturellement ou de naissance, c'est que quand on prend la parole, on impose. C'est un problème, je pense vraiment que c'est un problème. Parce qu'il va se développer deux catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui du coup va se sentir hyper rejetée et qui du coup ne va plus prendre la parole parce qu'elle sait qu'au moment où elle prend la parole, c'est trop fort. Qu'au moment où elle prend la parole, c'est trop imposé. Tout le monde regarde comme ça, en mode petit écureuil qui se demande ce qui se passe. Ça ne fonctionne pas. J'ai beaucoup de coachés qui viennent me voir justement dans ce sens-là en me disant j'ai une voix trop imposante, au secours. J'ai l'impression que les murs tremblent quand je commence à parler. Ça dérange tout le monde. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Alors évidemment, on peut travailler avec de la technique vocale. Je vous l'ai dit déjà dans plein de vidéos, rien n'est impossible, rien n'est figé. Donc vraiment, travaillez votre voix. Tout peut se modifier. Ou alors, il va y avoir une catégorie de personnes qui assument le fait d'imposer, qui assument le fait d'être présent et compagnie. Mais ça peut vous donner quelque part, alors pas toujours, et je pense que si vous êtes authentique et que vous avez un fond humble, c'est ok. Mais parfois, je pense que ça peut vous jouer des tours, parce que les personnes vont penser que vous êtes un petit peu humble de votre personne. Ah oui, celle-là, elle parle fort, ou elle chante fort, ou elle rit fort. Oh là là ! Alors que parfois, moi je me rappelle d'une coachée qui s'appelle Anne, elle avait un rire, mais qui prenait toute la pièce, et moi j'adorais l'entendre rire, parce que c'était de la joie de vivre en barre. C'était une joie de vivre communicative, et du coup ça mettait une super ambiance pour tout le monde. Vraiment j'adorais l'entendre rigoler. Et je pense vraiment que, voilà, vous devez vraiment vérifier à l'intérieur ce qui se passe, travailler vraiment sur vous, vos valeurs, faire attention. Mais si ça part d'une bonne intention, ça peut presque devenir un avantage, parce que vous allez devenir un soleil. Mais je sais que parfois le fait d'imposer, pour certaines personnes ça va les déranger, ça va les replier sur eux-mêmes, peut-être que vous allez du coup manquer des occasions, manquer des rencontres, etc. Donc je vous conseille peut-être quand même de travailler votre voix, parce que dans certaines circonstances, c'est bien de pouvoir s'adapter à la sensibilité de certaines personnes. La deuxième chose dans les inconvénients, c'est que parfois on nous entend trop. Et quand je dis on nous entend trop, j'entends là-dedans autant la symbolique que le côté vocal. C'est-à-dire, on va vous entendre trop, oui, en termes de décibels et de volume sonore, mais ça veut aussi dire que parfois vous prenez beaucoup de place. Et si en plus de ça corporellement vous prenez de la place, ça peut poser problème. Et c'est souvent le cas. Souvent les personnes que j'ai rencontrées qui avaient des voix très fortes, c'était des personnes qui avaient de la corpulence. C'est très rare, je crois que ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois dans ma carrière, de rencontrer des personnes qui avaient une grande puissance vocale et qui étaient comme ça. C'est très très rare. Pourquoi ? Parce que c'est corporel, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez avoir peut-être un coût plus développé, donc plus de résonance. Voilà. Il faut penser ça comme un instrument, comme un violoncelle. Le violoncelle ou la contrebasse, naturellement, va avoir plus de puissance parce qu'il y a plus d'espace de caisse de résonance, c'est plus grand en fait. C'est pas comme un violon. Le violon, ça va être un peu plus perçant, ça va être un peu plus clair, mais ça sera moins puissant en termes d'acoustique, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être vraiment un inconvénient de nous entendre trop parce que je pense qu'il faut vraiment trouver le bon équilibre et la finesse. Quand j'ai des coachés qui viennent me voir en me disant on m'entend pas ou on m'entend trop, avec ce genre de problématiques, j'aime bien leur dire faites en sorte que les personnes vous demandent votre avis, faites en sorte que les personnes vous posent la question. C'est-à-dire préparez votre prise de parole, préparez votre chanson avec la petite phrase qui va faire la différence. L'espèce de sel Et te reste. Il faut faire ça comme ça. Parce que si vous préparez entrez plat dessert, buffet, taille, chinois et compagnie, fonctionnent pas. Il y en a trop. Il y en a trop et c'est du coup de nouveau imposant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faites attention à ça. Préparez à l'avance, soyez vraiment impactant avec vos interventions. Préparez-les. Choisissez bien vos mots. La longueur, droite au but. Ça fera vraiment la différence. Troisième inconvénient selon moi, c'est la culture française. Quand vous avez une grosse voix, une voix puissante, la culture française n'est pas hyper friande de ça. Si vous regardez un petit peu les films où on va voir des personnes un peu bourgeoises ou un peu distinguées, il va y avoir des voix très légères. Des voix, voilà, pas imposantes. Parce que comme on est distingué, on est dans la finesse, on n'impose pas. Et quand vous voyez dans les films des voix un peu plus puissantes, c'est souvent des personnes qui vont parler comme ça, c'est les tuches, quoi. Je trouve que la voix puissante est très souvent associée, notamment en voix parlée, à une espèce de catégorie sociologique, en fait. Donc il faut faire attention à ça. Avoir une voix puissante, je prends l'exemple d'Edith Piaf et de Carla Bruni. Carla Bruni, en interview, voilà, c'est très léger, etc. Mettez Edith Piaf à côté de Carla Bruni, ça va faire ça. Alors on fait une conversation entre Carla Bruni et Edith Piaf. Bonjour Edith, comment ça va ? Ouais, ça va bien Carla et toi ? Voyez, on a l'impression d'être dans deux salles, deux ambiances, quoi. C'est vraiment deux familles un peu différentes. Donc voilà, selon moi, c'est un inconvénient parce que ça peut vous catégoriser dans une case sociale qui n'est pas très avantageuse et qui surtout, parfois, ne peut pas du tout refléter qui vous êtes en fait. Et le dernier inconvénient que je vois, c'est que souvent, les personnes vont nous dire arrêtez de crier. Arrête de crier. Arrête de crier. Et souvent, la réponse que vous allez donner, c'est bah je ne crie pas, je parle juste fort ou je parle normalement. Ah non, mais tu cries ! Ah non, mais tu cries ! Parce que les gens, encore une fois, en France, on n'a pas la culture des gens qui parlent fort. Ou alors, on va dire « Ah, celui-là, c'est un bon vivant, il parle fort, et ça rigole fort, il y a de la gestuelle, et... » D'accord ? Voilà, encore une fois, c'est associé à un certain, comment dire, à des épicuriens, à cette espèce de mode de vie un peu bon vivant, quoi. Donc, encore une fois, à mon sens, c'est étiqueté dans une catégorie sociale. Donc faites attention à ça, parce que le français n'a pas l'habitude. Ici, aux États-Unis, typiquement, tout le monde parle très fort. J'habite en Italie, tout le monde parle très fort, etc. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que parfois, l'inconvénient, c'est qu'on vous rabâche tout le temps, mais arrête de crier, tu parles fort, j'ai mal aux oreilles, Donc ouais, je pense qu'au bout d'un moment, au niveau du moral, ça peut être vraiment compliqué. Il faut vraiment comprendre qu'au-delà de la voix, il y a l'identité de la personne. Et si vous parlez fort, c'est très certainement que vous êtes une personne, alors encore une fois, il n'y a pas d'absolu, je ferme la parenthèse, mais c'est très certainement que vous êtes une personne extravertie, c'est très certainement que vous êtes une personne enjouée, etc. Donc la voix n'est que le résultat de qui vous êtes à l'intérieur. C'est très important de comprendre ça. La voix, c'est votre identité. La voix va être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc forcément, si vous êtes une personne reclue de la société, timide, qui ne parle pas, et qui est un peu asociale, vous n'allez pas parler, quoi. Vous n'allez pas avoir une voix puissante. C'est très rare. Et c'est plutôt, comme je vous le disais avant, les bons vivants, les personnes très sociables, extraverties, elles vont avoir une voix très puissante. Elles vont parler dans un groupe, on va les entendre. Mais attention du coup à ce que ça ne bascule pas dans le trop. Gardez toujours votre indicateur au milieu pour éviter que ça devienne quelque chose d'oppressant pour les autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo, si elle vous plaît, si vous apprenez quelque chose. Maintenant, évidemment, les avantages. Parce qu'évidemment, il y a des avantages. Et j'avais envie de vous présenter ma vision des avantages d'avoir une voix naturelle puissante. La première chose très importante pour moi, le premier avantage, c'est que vous n'avez pas de fatigue vocale. C'est très rare d'avoir de la fatigue vocale pour une personne qui a une voix forte, une voix présente, une voix avec de la puissance. Pourquoi ? Parce que naturellement, vous avez les ingrédients qui évitent la fatigue vocale. Ce qui se passe quand on a de la fatigue vocale, c'est souvent justement des personnes qui n'ont pas de volume. Et qui vont chercher à forcer, à forcer, à forcer pour avoir du volume sonore. Alors, typiquement une maîtresse, une institutrice, face à sa classe, alors les enfants, alors non, maintenant on va vraiment s'arrêter. Et là, elle commence à coucher et j'ai plein, plein, plein d'institutrices qui viennent me voir en me disant SOS, SOS, Céline, j'ai plus de voix. Donc selon moi, avoir une voix puissante, ça vous protège de la fatigue vocale. Donc ça, c'est vraiment génial. Parce que naturellement, vous avez tous les éléments installés pour avoir du volume, donc vous n'avez pas besoin de pousser. Ça paraît sous le sens, mais vous n'avez pas de problème à vous faire entendre. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que moi, j'ai beaucoup de coachés, quand je reçois vos petits formulaires, j'ai beaucoup de coachés qui m'écrivent, on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, on ne m'accorde pas de crédit. C'est très rare que ça soit des personnes avec une voix affirmée qui m'écrivent ça. Très souvent, c'est des personnes avec une voix très en retrait. Donc pour moi, c'est un avantage quand même. On vous prend au sérieux, vous avez de la crédibilité, vous êtes présents, vous êtes là, on vous entend. Vraiment, c'est un avantage pour moi. Le troisième avantage aussi pour la voix chantée, même pour la voix parlée, c'est que vous accédez à vos aigus et à vos graves de manière très facile. Vous gardez de la puissance dans les aigus, dans les graves et vous arrivez naturellement à y aller de manière facile. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'en France notamment, on a beaucoup, beaucoup de problèmes, en tout cas pour les chanteurs, à aller chercher des notes aiguës. Pourquoi ? Parce que justement, les éléments de la puissance vocale, vous ne les avez pas dans votre voix. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la puissance vocale avec exactement les techniques, etc. Je vous la mets juste là. Mais effectivement, de pouvoir avoir naturellement les éléments de la puissance vocale dans la voix, ça va vous aider à travailler les extrêmes de votre voix. Donc en voix parlée, ça peut aussi vous aider d'aller vraiment dans les graves si jamais vous devez parler très très grave pour x ou y raison. Et ça peut aussi vous aider si vous devez crier. Si jamais vous devez crier, etc. Ben du coup, vous n'avez aucun problème pour le faire. Ça ne force pas et ça ne fait pas mal. Encore une fois, pour moi, il est important que vous soyez en phase avec qui vous êtes. J'ai fait une vidéo sur « j'aime pas ma voix », etc. Je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. C'est important que vous soyez en phase avec qui vous êtes. Parce qu'en fait, votre voix, ça va être son reflet. Et votre voix, autant elle va pouvoir matérialiser des émotions négatives que des émotions positives au moment où vous parlez. Si vous parlez en étant complexé, en n'aimant pas votre voix, en vous disant « oh là là, ma voix, voilà, personne ne l'aime, etc. » Vraiment, en étant dans la négativité, vous allez aussi avoir des mécanismes physiologiques qui vont vraiment vous faire mal. Donc faites vraiment attention à ça. Chacun sa personnalité, chacun est né selon une destinée, selon ce que vous devez accomplir. Donc ne cherchez pas à être comme quelqu'un d'autre. Cherchez à être vous-même et prenez conscience de qui vous êtes et de la force d'être qui vous êtes. Personne n'est comme vous. Ne copiez pas quelqu'un, ça ne sert à rien, vous ne serez pas le copier d'une personne. Vraiment, investissez dans qui vous êtes, creusez dans qui vous êtes pour vraiment pouvoir maîtriser qui vous êtes. Et accueillir vraiment votre voix, qu'elle soit puissante, qu'elle le soit moins, etc. J'espère en tout cas que mon point de vue vous parle, que peut-être ça vous allume des ampoules, etc. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire ou des suggestions, etc. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Dans cette vidéo de manière ponctuelle, je vous ai parlé de tous mes coachés. Alors pas de tous, mais voilà, de quelques cas, de quelques histoires de mes coachés. Si vous aussi, vous voulez que moi, je vous accompagne. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi toutes les questions. Décrivez-moi votre situation. Je vais en prendre connaissance avec mon équipe. On va regarder, on va analyser votre formulaire. On va regarder surtout si vous faites partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner. Si c'est le cas, on va vous proposer un bilan vocal. Ce bilan vocal, c'est simplement un appel où on va réfléchir ensemble à quelle serait la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous mets juste ici une vidéo sur la voix stridente. Pour moi, ça va un petit peu avec la voix puissante, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que la voix stridente, c'est puissant, mais c'est strident en plus. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur la voix stridente. Peut-être que ça va aller aussi répondre à vos questions, aux questions que vous aviez peut-être en arrivant sur cette vidéo. Donc je vous mets la vidéo juste ici. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Mais n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Passez à l'action. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501